Que non, la terre ne manque jamais, avec la terre tu es sûre à 100%, aucun risque, avec la terre tu peux investir 100 francs et tu gagnes 10 millions, les amis la terre manque, on ne le dira jamais assez, et le pire c'est que lorsque la terre va vous mentir, on viendra se moquer de vous, regardez-moi un peu les commentaires de cette vidéo, c'est dommage, au lieu de voir la souffrance des cultivateurs, certaines personnes ne voient que les prunes brisées, certaines personnes ne voient que les prunes brisées, le monde d'aujourd'hui, n'a plus de compassion que pour ces semblables, lui même là il vient se moquer, en mettant à se combattre, lui même il vient se moquer, ça fait mal, mais les maïs sont juste déshabillés, Mais c'est un doute, qu'il récolte, et en fait son couscous maïs saver, Les gens sont méchants, les gens c'est comme ça, les gens sont fondamentalement méchants, Regardez ces tweets de commentaire, on ne pleure pas, au lieu de pleurer, commence à manger ses épis, puisqu'ils sont cuits, La douleur du monsieur est perceptible dans ses pleurs, Quand vous entendez ces cris déchirants, vous comprenez que, le gars est touché, Le gars est fondamentalement touché, et c'est ce qui arrive très généralement quand la terre vous ment, On a vu des gens se suicider, simplement parce que la terre les a menti, la terre ment les amis, donc faites très attention, vous qui voulez investir dans la terre, faites très attention, Ça peut vous rapporter gros, mais ça peut aussi vous faire perdre gros, et là je m'adresse surtout à tous ceux qui n'ont pas l'expertise, qui n'ont jamais suivi une formation dans le secteur, Faites vous accompagner, il y a beaucoup de personnes là sur internet qui parlent d'agriculture, Choisissez une personne, contactez la personne, négociez avec la personne, afin que cette personne puisse vous accompagner, Si vous dites que vous voulez jouer les sabis, tous les intelligents, Yougosiam, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer comme le monsieur, Donc les amis on retient de cette vidéo que, la terre ment comme les politiciens, Donc il faut être très intelligent, lorsqu'on veut investir dans la terre, Il faut faire beaucoup de recherches, il faut côtoyer sur tous ceux qui sont sur le terrain et qui ont déjà eu, A lancer des projets pareils à ce que vous voulez lancer, C'est comme ça que vous allez réduire la probabilité que la terre vous ment. Sous-titrage Société Radio-Canada